Bonjour, je suis Ezer, j'ai 24 ans, je suis d'origine congolaise, la république démocratique du Congo. Je suis en Tunisie depuis deux ans et demi maintenant. La Tunisie, je l'ai choisi par hasard. C'était comme ça, j'ai choisi la Tunisie et je suis venu ici pour les études. L'idée, c'était de continuer mes études supérieures. Donc, je me suis inscrit dans l'esthétique, l'esthétique passage Gézal, là où j'ai fait la commerce internationale. Déjà, avant de venir, si on attendait parler que les Arabes sont un peu trucs comme ça, racistes ou comme ça, mais arriver ici, c'était un peu le contraire, je peux dire. Le racisme, déjà, c'est partout dans le monde, si on peut dire. Ils sont racistes et il y a quelques-uns qui sont comme ça, mais la plupart des Tunisiens sont bien. Moi, personnellement, j'étais bien accueilli. Je suis les Tunisiens, j'ai des amis Tunisiens. Donc, l'idée du racisme par rapport à ce qu'on attendait et ce que je vécis, c'est pas vraiment la même chose. Il y a les racismes comme partout dans le monde, mais c'est pas vraiment dans le taux comme on s'attendait ou comme j'attendais parler avant. J'ai perdu mon boulot avant, ce que je faisais avant, j'étais à la maison en chômage et un ami qui travaillait déjà là-bas m'a intéressé. « Non, il y a un travail ici à l'artisanat, si tu peux essayer ». Arrivé là-bas, j'étais bien accueilli par mon patron. Il m'a donné un rendez-vous déjà au téléphone, il m'a bien réussi. Il m'a donné un rendez-vous, je me suis rendu sur place, il m'a bien accueilli et il m'a expliqué en briefing ce qu'il s'était. Je n'avais pas l'idée parce que je n'ai jamais fait l'artisanat au pays et je l'ai rencontré comme ça. Il m'a expliqué. « Ah, je me suis dit « Bah, pourquoi pas ici ». Maintenant, je me considère déjà comme un artisan et j'ai appris beaucoup avec eux. Déjà, j'ai appris la peinture, mettre la peinture sur des marionnettes, des animaux déjà faits en bois et faire des martelages sur des habits et des épées, des marionnettes. C'est ce que j'ai appris. Il y a aussi la sculpture et beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris avec eux. Vraiment, maintenant, j'adore le travail. Je me considère comme un vrai artisan tunisien. Je joue au foot déjà. Ça m'a permis d'intégrer la société tunisienne et d'avoir beaucoup d'amis tunisiens aussi. Déjà, je suis gardien de but. Je suis footballaire gardien de but. Je joue avec mon académie actuellement. Je m'entraîne. À part mon travail à mi-temps, je m'entraîne avec mon académie où on joue une compétition inter-sub-saharienne avec des académies subsahariennes. C'est ça. Donc, on a rencontré aussi beaucoup de difficultés ici en Tunisie. Vu que sur mon poste, comme gardien de but, je ne peux pas intégrer un club tunisien. Ce sont des restrictions du gouvernement tunisien. Donc, je ne peux pas intégrer un club professionnel tunisien. Vu que je suis gardien de but et sur les restrictions, c'est interdit qu'un club tunisien recrète un gardien de but étranger. Ce sont des choses qui nous ont un peu découragées. Vu qu'on ne pouvait pas intégrer un club professionnel tunisien. Ce qui était le rêve, peut-être, de jouer pour un club tunisien. Mais vu les choses qu'on a rencontrées ici, on accepte la réalité. Je n'ai pas baissé les bras. Je continue à travailler avec mon académie. Sur l'espoir, peut-être, un jour, qu'ils peuvent changer ces lois et nous permettre de jouer avec ces clubs, de développer ce qu'on connaît. de réaliser nos rêves aussi, ce qui est de jouer pour un club tunisien. Et d'aller jouer un championnat tunisien, c'est un championnat qu'on aime, qu'on regarde. On aimerait aussi jouer, pourquoi pas. Je réfléchis aussi sur l'idée de rentrer au pays. Bon, d'après tout, c'est mon pays. Et utiliser aussi ce que j'ai appris ici. Déjà de l'artisanat. Pourquoi pas mélanger la culture tunisienne et la culture congolaise. Déjà, ce que j'ai appris ici à l'artisanat, mélanger de celle de ma culture. Je pense que ça va donner quelque chose de beau, de bon aussi. Ce qui peut attirer, déjà mélanger des cultures différentes. Ça sera quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui vont venir expérimenter aussi. Et j'ai appris aussi sur mes compétences au foot. J'ai appris aussi, vu que je me suis entraîné beaucoup avec le Tunisien. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur ça. Ce qui me permettra, si je prends l'occasion de jouer avec un club tunisien ou la nation, un club congolaise ou la nation, ma nation. Ça m'aidera aussi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021